C'est la plus grosse colonie de cigogne blanche de Normandie. Un millier d'échassiers nichés sur les ruines du château de la rivière. Cet édifice médiéval a été bâti par le demi-frère de Guillaume le Conquérant. Très abîmé par la guerre, il est investi par des nudistes après le débarquement. Du jour où le château a été vendu à un particulier, il n'y avait plus personne dedans. Les cigognes se sont installées, le premier couple a niché en 2006. En 2006, ça a été un échec et en 2007, il y a eu une première nidification réussie. Jusqu'à compter l'an dernier, une trentaine de nids. Aujourd'hui, 325 couples nichent ici jusqu'à la fin avril. Alain Chartier s'est pris de passion pour ces oiseaux migrateurs qu'il observe et bague depuis plus de 30 ans. Sur le château, il y a un des oiseaux qui vient de l'Hérault. Il y a eu pendant quelques années, mais ce n'est plus le cas actuellement, une cigogne allemande qui nichait là. Il y en a quelques-unes qui viennent de Loire-Atlantique, etc. Donc il y a un brassage des populations. Les premières cigognes installées en Normandie étaient espagnoles. Mais aujourd'hui, elles sont de plus en plus sédentaires. La photo décharge d'ordures qui représente pour elle un garde-manger facile, au risque d'y laisser quelques plumes. Elle est en train d'essayer d'avaler un morceau de plastique, ce n'est pas très bon pour elle. C'est un très gros danger, surtout qu'elle a une bonne partie, elle n'arrive pas à dégager le reste. Donc elle essaye de tout avaler, ce n'est pas la bonne solution, il aurait mieux qu'elle ressorte le tout. Alain Chartier espère voir les cigogneaux les plus vaillants quitter le nid pour leur première migration vers le sud, à la fin du mois d'août. Les cigogneaux les plus vaillants quitter le reste.